Salut à tous, c'est Fredo pour Trucks & Vap. Je vais vous parler d'un bug un peu récurrent, malheureusement, qui touche Manjaro et donc des iso-trucks & vap. C'est que parfois, calamarès à la fin de l'installation défait que dans la colle et ne vous propose aucun miroir pour installer les mises à jour et les logiciels. C'est ennuyeux, vous me le conviendrez. Donc, pour vous montrer la correction de ce bug, enfin le contournement de ce bug, et pouvoir installer les mises à jour et les installations de logiciels, j'ai pris une Trucks & Vap XDE. Voilà, je vais pouvoir prendre une open box, une cinnamon ou encore une maté. Et, manque de peau, vous allez voir, je vais me retrouver sans la possibilité de faire le moins de mises à jour. Mais je vais vous montrer comment contourner ça, c'est très rapide. Donc, on est parti. Donc, je passe en plein écran, ça sera mieux. Donc, vous voyez, on a un Manjaro 49, enfin un noyau 49-13. Je crois que le dernier, c'est 99-14 sur Manjaro, et donc sur les Tuis & Vap. Donc là, j'ai pris la XDE, comme je vous ai déjà dit, je n'aurais très bien pu prendre la open box, la maté ou la cinamone. C'est le même principe. Donc là, on va ouvrir la session. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va fermer l'écran. Et si on va dans Outils Systèmes, Mise à jour des logiciels, aucun serveur qui n'a plus gré pour le dépôt. C'est typiquement le bug qui s'exprime ainsi. Comment le contourner ? C'est très simple. On va ici. Je vous montre, il y a deux possibilités, c'est le même principe. Soit on passe par la fin de mise à jour, soit on passe par Ajouter et supprimer des logiciels. Merci Calamares, c'est un bug qui est connu au niveau de Manjaro qui parfois a tendance à déféquer dans la colle. Donc, voilà, on va dans Préférences. On autorise ensemble. On va sur Dépôt officiel. On choisit le dépôt qu'on a envie. On ne peut pas le monde entier, mais on va rester en local. Donc, en fonction du pays où vous habitez, vous prenez le plus proche ou votre pays d'habitation. Et vous faites Actualiser le miroir. Et en quelques secondes, le bug est corrigé. La preuve, les mises à jour apparaissent. Donc, je vais faire la première mise à jour. Et maintenant, on va voir une cinquantaine de mises à jour qui vont arriver. Voilà, 92 mises à jour. Maintenant, vous pouvez faire vos mises à jour et installer vos logiciels. Voilà, vous avez vu, c'est une vidéo très très courte. Comme ça, si vous tombez sur le problème du bug, « Ah, il n'y a pas de dépôt. Ah, je ne peux pas installer le logiciel. » Vous avez la solution. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.